bonjour tout le monde merci d'être venu à une heure si matinale donc avant de commencer le cours proprement dit et l'ue bon je vous ai posé un petit peu ces trois petits problèmes pour exercer votre esprit votre curiosité un virus qui pose des problèmes en ce moment ouais la grippe c'est en saison de pic épidémique de grippe ceci dit on me dit que sur nantes en tout cas probablement un tiers seulement des cas de syndromes grippales qui se présentent à l'hôpital sont positifs pour le virus de la grippe il ya d'autres virus respiratoires qui circulent il ya pas mal de rhinovirus et de virus respiratoires sysécial qui qui circulent donc apparemment on a deux trois virus dans la région nantaise qui pose énormément de problèmes en ce moment deux virus éradiqués par la vaccination un qui doit être simple l'autre moins simple le variole oui deuxième la poliomyélite non pas encore en voie d'éradication espérons le quelqu'un d'autre personne a regardé sur internet c'est pas un virus humain c'est un virus animal c'est le la la français c'est le c'est la peste des petits ruminants une de peste donc c'est un virus qui a ravagé des chaptades de bœuf chaptades de bœuf et s'est éradiquée au niveau mondial par la vaccination trois virus utilisés anti-empigéniques on les connaît peut-être non ou trois familles de virus oui non pas utile en direct ouais et l'antivirus oui pourquoi ils savent super fort ils ont la capacité d'intégrer leur génome dans l'adn de la cellule haute donc si on veut apporter un gène dans la cellule bon l'antivirus comme vecteur servirait de l'intégrer dans le chromosome mais on contrôle pas le site de l'intégration par contre donc l'antivirus vecteur intégratif oui les adénovirus oui donc virus à adn qui provoque des infections respiratoires des gastroentérites cette fois ci ce sont des vecteurs non intégratifs on va apporter les gènes pendant un temps court pas tellement utilisés c'est pour ça que ça c'est le plus tôt deux maintenant les adéniné virus sont très très pro-inflammatoires donc peut-être utilisé en vecteur pour les pour les vaccins en tout cas en développement pas pour les vaccins qui sont utilisés habituellement mais c'est développé comme un vaccin vecteur vaccinale et le troisième on a un labo de recherche qui fait que ça à nantes les virus dit a avait virus adéno associés sont des petits virus adn simple brun qui sont beaucoup moins inflammatoires que les vecteurs adénovirus mais qui sont non intégratifs donc on apporte le gène n'est pas intégré mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'inflammation pas beaucoup de rejets sur le site de l'injection donc en tout cas c'est ça un peu qui indique un petit peu l'utilisation de l'intérêt de d'étudier la virologie les infections maladies infectieuses pathologies provoquées par les virus et aussi leur utilisation en biotechnologie en thérapie de maladies graves donc on va pas trop toucher à ça ok il y aura peut-être un sujet un ou deux sujets td sur la vectérologie et je sais que c'est fait en master en biologie moléculaire plus que en microbiome donc je vais vous présenter un petit peu l'organisation de l'ue et comment vous allez être évalué donc c'est un module en virologie micologie et parasitologie donc on essaie de couvrir les domaines de la microbiologie en dehors de la bactériaux et donc on va vous allez avoir 20 heures de CM donc 7 cours de virologie avec moi 3 cours de parasitologie avec Nidia Alvarez qui est maître de conférences à l'Afrique de médecine qui connaît mieux ce domaine que nous et 5 cours de mycologie avec madame Mouratou donc 20 heures de CM en TD le format donc 12 heures TD il me semble et le format des TD c'est que vous allez travailler en binôme et présenter des articles du duo soit sur le sujet de virologie, parasitologie ou mycologie et je compte quatre heures de distanciel pour toute la préparation et les TD eux-mêmes c'est le topo donc vous allez donner les topo tous les autres vous allez écouter puisque je suis sûr ça je vais expliquer un petit peu plus l'organisation des TD ok donc ça c'est un document sur madame je vais vous expliquer brièvement ce qu'il faut faire donc première chose vous devez vous organiser vous même et vous mettre en binôme pour choisir un sujet à présenter donc les sujets sont listés ici globalement voilà ça c'est l'organisation et c'est censé complémenter les cours et donc les sujets qui sont proposés en sujets biblio représentés sont liés aux cours que je vais vous faire en biologie et les cours mycologie et paramicologie et donc quand je parle d'un sujet ça veut dire pour chaque sujet biblio vous allez avoir par exemple ici bon bah c'est deux articles à lire et analyser celui-ci est compliqué donc je pense que ça suffit pour deux personnes et en tout cas pour les articles biblio en biologie j'ai essayé de donner des éléments à présenter et j'ai fait ça parce que par le passé des fois je donnais un peu le livre en choix et les étudiants souvent les trucs qui comprenaient pas parce que techniquement c'était un peu compliqué bah ils présentaient pas et des fois les points majeurs des articles étaient ils avaient passé à côté donc là je précise les trucs qui sont à présenter ici c'est un autre sujet en biologie structurale là il ya un peu plus d'article à lire parce qu'en fait ils sont plus simples à aborder et donc là c'est un peu les indications sur ok qu'est ce qu'il faut mettre dans le topo qu'est ce qu'il faut extraire et présenter comme information dans les articles biblio donc en fonction un petit peu de vos intérêts vous vous mettez en binôme avec quelqu'un d'autre vous choisissez le sujet vous regardez vous pouvez regarder les articles d'abord un petit peu avant de faire votre choix et une fois que vous êtes d'accord vous cliquez sur les liens ici ça va vous envoyer sur un google doc c'est un sort de tableur où il ya des listings des différents sujets biblio vous mettez les deux noms et bonjour donc évidemment il est possible que si vous traînez trop tous les autres étudiants auront choisi des sujets qui vous intéressent donc il ya intérêt un peu à le faire relativement rapidement pour avoir libre choix d'accord donc ça c'est regarder un petit peu les articles biblio qui sont proposés et faire vos choix ça c'est avant à faire avant la fin du mois de janvier parce que les présentations ça va commencer quelqu'un a regardé l'emploi du temps pour ça à partir de semaine 12 ou un truc comme ça ou alors ou plutôt semaine 11 ça va être dans deux mois donc il y aura minimum six semaines pour présenter pour préparer votre topo d'accord le déroulement des sujets biblio ça va être dans l'ordre ok donc ici les premiers topo à présenter sont la 1 et le 2 et on va finir par le 7 et le 8 donc si ça aussi c'est peut-être un élément de choix pour vous si vous voulez le faire rapidement comme ça vous êtes tranquille bon vous avez plus intérêt à prendre un truc dans les sujets 1 ou 2 si votre planning à vous est un peu trop plus chargé à cette période là vous pouvez décider de prendre un topo qui est un peu plus loin dans le semestre ok donc je ferai le planning une fois que je verrai les choix des topos d'accord parce que des fois il y a personne qui choisit il y a peu qui choisit les sujets 1 donc évidemment on va démarrer avec le sujet 2 ok est-ce que ça c'est clair pour tout le monde parce que là tout le choix et tout ça c'est à faire en distanciel ok donc ça c'est TD TP vous allez avoir 10 heures de TP à partir de bah dans 2 ou 3 semaines vous allez regarder le système baculovirus comme un exemple d'un virus que l'on peut techniquer en laboratoire de TP sans poser de risques pour vous ou pour l'environnement c'est un petit peu d'identification de euh parasites micromoisitions microscopiques euh et un autre élément ici c'est pour le TP baculovirus vous allez générer chaque groupe de TP va générer euh les résultats en 7 ou 8 ou 9 euh 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 réplicas c'est ce qui va permettre une analyse statistique des données et ça aussi ça va être à faire en distanciel donc sur ma doc je vous ai mis un document et un lien sur un vidéo euh explicatif pour vous indiquer comment utiliser le logiciel JASP c'est un logiciel stat libre développé par l'université d'Amsterdam donc ça ce sera à faire par vous et à intégrer dans le compte rendu TP donc ça ça j'ai compté deux heures distanciel pour l'analyse stat donc en termes d'évaluation pour l'UE examen final qui sera sur le matériel présenté en cours QF05 présentation euh en TD euh QF euh ou travail en TD QF03 donc présentation ça ça va être euh QF015 question posée en TD donc pour chaque topo il y aura deux personnes que je vais appeler avant le topo pour dire ok à la fin vous posez des questions ça aussi ça fait partie de l'évaluation sur QF0,05 et un résumé écrit qui sera des articles bibliaux qui sera déposé sur Madoc là encore c'est un peu une nouveauté ça sera déposé dans l'activité atelier ce qui veut dire que dans un premier temps tout le monde dépose son fichier PDF le résumé écrit éventuellement avec avec des illustrations et un autre étudiant et deux autres étudiants vont évaluer le travail ok donc c'est un exercice d'évaluation par les pairs et donc moi j'ai établi le barème pour cette notation euh donc pour le résumé écrit qui est 0,09 sur le résumé et QF0,01 sur l'évaluation que vous allez faire de des résumés des autres étudiants ok donc euh c'est comme ça que ça va marcher pour l'évaluation pour les TD et comptant du TP QF0,02 d'accord donc pour la virologie euh on a 7 cours euh qui sont organisés comme ceci donc aujourd'hui on va être dans la structure et classification des virus technique de base en virologie probablement on n'arrivera pas jusqu'à la fin donc on va euh poursuivre plus tard cette semaine euh pour le CM2 donc pour aujourd'hui ce qu'on va faire c'est euh euh revoir ou rappeler la vie la différence entre virus et cellules euh ensuite regarder euh les bases de la structure des particules virales euh les systèmes de classification du virus comment on produit et comment on purifie les particules virales et comment on va les détecter identifier et quantifier et la génétique inverse probablement on va s'arrêter soit là soit là ça on le fera au prochain cours je pense bon définition d'un virus je viens de noter de corriger les copies de la microbiologie L2 et comme tous les ans moi je pose des petites questions courtes un petit peu sur les virus un petit peu sur les bactéries pathogènes combien de fois combien de fois j'ai lu dans les copies streptococcus pneumoniae c'est un virus pathogène ok il y a en L2 enfin moi ça me ça m'indique que en fait j'ai pas bien euh transmis le message que les bactéries et les virus c'est pas la même chose donc pour euh tout le monde ici ça doit être absolument clair que les virus ne sont pas les cellules pourquoi parce que bon il n'y a pas de division binaire les virus vont pas pousser et se scinder en deux ils vont se répliquer d'une façon tout à fait différente un virus à la base c'est un génome en ARN ou en ADN entouré d'une capsule protéique et pour beaucoup de virus il n'y a que ça il n'y a pas d'organisation cellulaire complexe rien et comme j'ai dit l'année dernière c'est toujours vrai que chez tous les virus il n'y en a aucun qui porte de l'ADN c'est un virus codant pour l'ARN ribosomiale ce qui fait une distinction très nette entre les cellules qui sont les machines à se répliquer mais qui sont capables de produire leurs propres protéines et des virus qui sont des machines à répliquer mais qui doivent parasiter les cellules pour fabriquer leurs protéines donc en quelque sorte c'est ça la différence fondamentale entre toute forme de vie cellulaire et les virus donc ça c'est un rappel de l'année dernière et je ne vais pas revoir chaque point en détail donc si vous voulez revoir ça vous devez regarder vos notes de l'année dernière donc avec cette définition de ce que c'est qu'un virus quels sont les extrêmes du monde viral bon à un extrême on a des petits virus ici c'est un des virus le plus simple qui existe la famille de cercoviridae un génome en ADN simple brun que pour moins de 2 kilobases en ADN simple brun donc sur le génome il code pour 2 cadres ouverts de lecture 2 orphes seulement et la particule toute petite 17 nanomètres de diamètre qui est composée d'une seule protéine donc dans la particule virale ici on a l'ADN virale et une seule protéine qui forme une couche en dehors autour de cet ADN très très simple ça c'est le plus petit qui existe ouais à peu près le pandoro virus ça c'est le plus gros virus qui existe cette fois-ci la particule regardez la taille de cette bête là on peut le voir en microscope standard microscope optique parce que c'est pratiquement la taille d'une bactérie d'une petite bactérie donc c'est un micron en longueur 500 nanomètres en largeur un génome 2,5 millions de paires de bases c'est plus grand que le génome d'une mycobactérie par exemple donc des fois le génome c'est plus complexe que le génome d'une bactérie il coûte pour 2500 protéines différentes et pourtant c'est un virus et dans la particule ici de structure complexe on a plus de 100 une centaine de protéines différentes pourquoi on sait que c'est un virus parce que pas des gènes codampolaires et ribézomial et quand on observe la division la réplication de pandoro virus on voit que après l'infection de la cellule la particule virale se dissocie complètement il y a la phase de décapsulation et ensuite la particule est réassemblée donc le mode de réplication est totalement viral et pas cellulaire même si l'objet biologique lui-même ressemble à une bactérie mais ils se comportent absolument pas comme une cellule donc ce sont les deux extrêmes du monde viral la plupart des virus ont une taille petite taille inférieure à 200 nanomètres de diamètre donc on peut pas les voir au microscope et ces virus géants sont un petit peu le font figure d'exception une autre chose à retenir ici c'est qu'il n'y a aucun lien entre la complexité du virus et la complexité de l'organisme qui est infecté donc les cercoviridées sont des pathogènes des porcs et d'autres animaux donc ils infectent et provoquent une pathologie dans un organisme complexe multicellulaire les panderovirus infectent des amibes ou d'autres protozoaires donc l'organisme eucaryote unicellulaire donc comme je disais la plupart des virus ont une taille inférieure à 200 nanomètres de diamètre donc on peut pas les visualiser au microscope donc comment on fait pour avoir une idée de leur structure trois techniques qui ont été utilisées donc la première était de visualiser les particules virales par microscopie électronique à coloration négative coloration négative c'est que ça veut dire que l'on traite l'échantillon avec un agent de contraste qui va être je sais pas moi qu'est-ce que ça va être comme agent de contraste microscopie électronique acétate d'uranium ou tout comme ça l'uranium l'acétate c'est souvent utilisé donc c'est un métal lourd un métal lourd qui va bloquer les électrons donc quand on a la particule en protéines en acides nucléiques bon ben il y aura pas l'agent de contraste qui sera déposé donc les électrons vont passer donc c'est pour ça que c'est blanc ici et là où il n'y a rien bon on a beaucoup de sel avec des métaux lourds qui sont déposés donc ça bloque et donc c'est pour ça que c'est noir donc on a l'image de ce magnifique bactériophage T4 ici en microscopie électronique donc ça ça marche assez bien pour un grand nombre pour les particules virales nues non enveloppées pourquoi parce que et c'est moins bien pour les virus enveloppés parce que une des étapes dans la préparation de l'échantillon ici c'est de soumettre l'échantillon au vide donc si la particule elle est même elle est très très stable ça marche mais si la particule est relativement peu stable le traitement par le vide peut perturber sa structure donc ce que l'on voit après risque d'être un peu un artefact de la préparation de l'échantillon alors avec la microscopie électronique à coloration négative donc on voit un petit peu les différents éléments de la structure mais on est loin d'une structure à la résolution atomique donc pour cela on peut effectuer la cristallo à rayons X soit avec des particules virales entières ça c'est possible si les particules virales sont parfaitement régulières en termes de structure et c'est ça qui permet à de nombreux particules virales de s'associer en cristal en cristaux et après on peut les mettre devant le rayon X et résoudre dans leur structure donc soit on a la structure des particules virales entières ou alors on a la structure en 3D des protéines virales isolées donc pareil là ça marche ou ça peut marcher pour pas mal de particules virales nues pour les particules virales enveloppées beaucoup moins facile parce que l'enveloppe souvent ce n'est pas quelque chose de structuré et donc on n'arrive pas à faire des cristaux de particules virales enveloppées donc pour avoir une idée de la structure 3D des virus enveloppés le meilleur c'est vraiment la cryomicroscopie électronique cette fois-ci on va on va intégrer des particules virales dans une solution aqueuse qu'on va congeler très très rapidement et cette fine couche de particules virales dans un milieu aqueuse sera analysée par cryomicroscopie électronique et on arrive à extraire une structure 3-dimensionnelle de ces particules donc ça c'est ce qu'on a ici pour le VIH par exemple donc on a 3 particules que l'on peut faire bouger dans tous les sens on voit l'enveloppe en bleu avec les glycoprotéines enveloppes sur la surface la capside en rouge et une sorte de matière assez amorphe entre l'enveloppe et la nucléocapside en jaune ça c'est ce qu'on appelle la matrice donc ça c'est nos techniques pour obtenir l'information sur la structure des particules graves donc une fois que l'on a ça on peut essayer de classifier des différents types de particules virales donc une particule virale on peut aussi dire un virion et la première distinction à faire c'est entre les virions non enveloppés ou nus donc là notre particule virale est composée uniquement d'acide nucléique à l'intérieur entourée d'une couche de protéines qu'on appelle la capside dans d'autres d'autres cas on a des virions enveloppés et cette fois-ci on a la même chose à l'intérieur acide nucléique capside l'ensemble on va l'appeler la nucléocapside et entourée par une bi couche lipidique qu'on appelle l'enveloppe chez les virus nus on a deux formes de particules virales les particules en forme de bâtonnets qui ont une symétrie hélicoïdale et les particules de forme sphérique qui ont une symétrie icosahédrique et chez les bactériophages on a l'association de ces deux éléments chez les virus enveloppés on peut avoir des virus enveloppés de structures simples ce qui veut dire que on a une nucléocapside à l'intérieur qui est composée qui a une forme qui a une structure soit hélicoïdale soit icosahédrique donc c'est une de ces deux formes de capside à l'intérieur entourée par une enveloppe ou alors on a des particules virales enveloppés de structures complexes et là ce qui est à l'intérieur de la particule virale ne correspond pas à une de ces deux formes de capside donc c'est le cas pour le virus de la vaccine et quelqu'un d'autre peut-il citer un autre virus avec une structure complexe qu'on vient de voir à l'intérieur ok donc on a un particulier enveloppé à l'intérieur je n'ai pas l'impression qu'on voit un bâtonnet ou une capside d'échozénérique donc c'est une structure complexe à l'intérieur donc tous les virus imaginables ont été passés à la microscopie électronique pour visualiser la structure de leur du virion et ça a donné un petit peu le nom de plusieurs familles du virus c'est à cause de leur leur aspect en microscopie électronique donc les arènes aviridae on pensait à l'intérieur il y avait une consistance sableuse donc là les arènes c'est le sable coronaviridae il y a une sorte de coronne autour de la particule caliciviridae il y a des structures en calice à la surface de la particule virale donc les noms des familles virales viennent souvent de leur aspect en microscopie électronique donc pour continuer sur les éléments de base de la structure de la particule virale donc j'ai parlé de capcides nucléocapcides glycoprotéines de surface et pour la particule de VH qu'on vient de voir la matrice donc capcides nucléocapcides la structure de base de la capcide d'un virus c'est de protéger l'acide nucléique ok l'acide nucléique capcide en protéines il va l'entourer il va le protéger de se faire dégrader par des enzymes ou par dégradation chimique l'autre fonction de la capcide chez les virus nus c'est de médier les interactions avec l'extérieur notamment lorsque la particule virale va interagir avec un récepteur sur la cellule haute ce sont des protéines de capcides qui vont interagir avec le récepteur évidemment pour un virus enveloppé c'est pas possible parce que on a autour de notre capcide une enveloppe en bicouche lipidique donc du coup les protéines de capcides n'ont pas accès à l'extérieur donc tout virus enveloppé a besoin d'une glycoprotéine de surface et c'est d'une ou des glycoprotéines surface et ce sont ces glycoprotéines là qui vont effectuer l'attachement et l'entrée des virus enveloppés protéines de matrice de taiguments bon ça c'est un terme pour tout ce qui est entre la nucléocapcide et l'enveloppe si on a des trucs ici là on va les appeler protéines de matrice du taigument quelles sont les fonctions de ces protéines bah des fois c'est un peu pour assurer la la stabilité structurale de la particule virale c'est le cas pour les rhabdoviridés ici donc on a un nucléocapcide hélicoïdal à l'intérieur enveloppe à l'extérieur et ce qui fait le lien entre les deux c'est la protéine de matrice donc ça tient tout ensemble dans une forme qui est physiquement très très stable ici c'est une c'est un herpes virus lycoprotéine enveloppe ou l'enveloppe en jaune nucléocapcide en bleu clair le truc en orange ici c'est le taigument cette fois-ci c'est pas vraiment distribué de façon homogène autour de la nucléocapcide et le rôle c'est pas vraiment de maintenir la particule intacte le rôle des protéines de taigument c'est que une fois que notre particule virale ici va interagir avec avec la membrane imagine la membrane plasmique de la cellule haute tout ce qui est à l'intérieur de la particule va passer dans la cellule haute à ce moment-là donc les protéines de taigument vont entrer dans la cellule haute et ça donne une idée de leur fonction parce que ces protéines de taigument vont donc agir sur les cellules hautes immédiatement après l'entrée avant que le génome viral commence à s'exprimer donc même avant l'expression des gènes viraux le virus peut commencer à miner les fonctions de la cellule haute et les détourner à ses propres fins ça ce sont des fonctions de base des différentes protéines dans une particule virale alors deux ou trois mots sur les deux formes de structure de capcides de capcides capcides hélicoïdales et capcides icosahédriques pour les capcides hélicoïdales l'idée de base c'est que l'acide nucléique c'est un long polymère linéaire la fonction primordiale de la capcides c'est de protéger l'acide nucléique donc on peut le protéger en l'entourant d'une hélice composée de protéines et donc tout ce qu'on a à faire pour faire ça c'est d'avoir de multiples copies d'une protéine qui vont se mettre l'une après l'autre et puis ils vont commencer à s'entourer jusqu'à ce que tout l'ARN ou l'ADN virale est couverte et c'est exactement comme ça que ça marche pour ma foi un grand nombre de capsides de virus des plantes chez les animaux on a l'érable de viridae et l'exemple classique c'est le virus de mosaïque du tabac illustré ici donc on a la particule qui a quelque chose comme 18 nanomètres de diamètre et quelque chose comme 300 nanomètres de longueur ce qui se passe c'est que la protéine des capsides exprimée toute seule va former un double anneau il semble que c'est 17 copies dans chaque anneau et cette double anneau va interagir avec l'ARN virale cette interaction va décaler les deux anneaux donc du coup on aura une face libre ici qui permettra l'ajout d'autres monomères de la protéine de capsides donc on va commencer à ajouter des monomères ici et ici et ici et ça va continuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'ARN virale à encapsider donc dans ce cas là on a une protéine de capsides qui sont présentes ont des milliers de copies très simple mais il y a un problème avec ça le problème c'est que si on veut complexifier le génome du virus on veut intégrer plus de gènes dans le génome et avoir plus de fonctions dans notre petit cycle de réplication virale donc dans ce cas là, le génome sera plus long et si on ajoute des protéines de capsides autour notre particule virale va commencer très très long et physiquement même instable donc cette architecture de capsides pose une limite à la longueur des génomes qui peuvent être en capsides parce que ici si on voulait doubler la taille du génome ici de ce virus là la capside fera 600 nanomètres de long pour 18 nanomètres de large de diamètre et physiquement il pourrait se casser donc ça c'est un problème donc on peut pas avoir des génomes énormes pour des virus avec ce type de capsides alors la solution à ce problème qui a été trouvée par l'évolution c'est de considérer notre acide nucléique non pas comme un fil qui est étendu dans deux dimensions mais comme un fil que l'on peut enrouler en trois dimensions ok comme un pelote de laine donc dans ce cas là notre ARN ou notre ADN génomique peut être roulé en boule et on va l'entourer par un capside en forme de sphère creuse ah mais j'ai oublié de faire ça ok bon je vais aller un peu trop loin là donc nucléocapsides hélicoïdal on les retrouve chez beaucoup de virus des plantes virus nus et chez les animaux virus enveloppés ok les filoviridae comme le virus Ebola par exemple ça c'est un capside hélicoïdal enveloppé ok capsidicosé c'est ce que j'étais en train de dire ok donc on a l'ADN ou l'ARN génomique roulé en boule à l'intérieur et une coque de protéines autour alors pour fabriquer une structure en protéines sphériques on a besoin d'avoir des protéines qui vont former une structure géométrique à peu près sphériques et la façon la plus simple de le faire c'est d'avoir 60 copies d'une seule protéine et c'est 60 copies donc soit bon je vais expliquer ça après bon allez on va prendre on va dire protéines de capsides éventuellement on peut former des pontes amères et 12 pontes amères vont former une capside sphérique avec 60 copies de protéines dans la capside 12 fois 5 ou alors notre façon d'en raisonner ça c'est que bon ben on va avoir 3 copies qui vont se mettre ensemble et 20 copies d'un trimère en tout cas on a 60 copies et on peut prendre ça ouais j'aurais dû faire ça avant ouais ok avant d'aller plus loin on va faire une petite pause est-ce que vous avez vos cartes jaunes, cartes vertes, cartes rouges là ? non ? vous n'avez pas démarré ça au début de l'année ? si ? ok c'est le premier jour tout ça vous n'avez pas ça mais pour les autres cours s'il vous plaît vous les emmenez et puis on va faire des exos les questions comme ça pendant les cours d'accord ? donc là on va le faire à main levée donc pour chacun une de ces propositions réfléchissez individuellement moi je dirais que le 1 et le 2 c'est la restitution simplement le 3 vous devez appliquer vos connaissances en biochimie je vous remercie Si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à demander à votre voisin. Merci. Merci. Ok, c'est bon, tout le monde s'est fait une idée ? Ouais, on va voir. Ok, première question. Pour éliminer les parties virales par filtration à 0,2 micron. Qui dit oui, c'est vrai ? Qui dit non, c'est faux ? Eh bien, vous avez raison, c'est faux, ça. D'ailleurs, très utile en pratique pour, si on a un échantillon environnemental et on veut essayer d'isoler des virus, première étape à faire, c'est une étape de filtration. Toutes les bactéries sont retenues sur le filtre, les virus passent à travers, et du coup, on peut commencer à travailler avec quelque chose qui ne sera pas contaminé par une contamination bactérienne. Deux, il est possible d'amener la structure de particules virales enveloppées par Christian Lowe en réseau X, qui dit oui, qui dit non ? Oh, c'est un peu plus d'idée, la réponse est non. Il me semble que j'avais dit ça en disant que dans la plupart des cas, c'est faux, parce que les viandes enveloppées, dans la plupart des cas, les enveloppes n'ont pas de structure régulière. Pour former un cristal, il faut que chaque élément dans le cristal soit identique à tous les autres, pour qu'ils s'imbriquent les unes sur les autres. Si on a un virus enveloppé, les glycopotéines de l'enveloppe risquent d'être un peu fichus n'importe comment, et ça va être différent d'une particule virale à l'autre. Donc, ça ne peut jamais former un cristal. On n'arrive pas à avoir des données avec cette approche. Donc, ça, c'est non. Et trois, les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Qui dit oui ? Qui dit non ? Encore partagé. Quelqu'un qui a dit oui, pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un qui a dit non, pourquoi non ? Ok. Mais effectivement, c'est ça la bonne réponse. Donc, ça, c'est vrai, ça. L'enveloppe est sensible aux détergents. Donc, l'enveloppe virale sera perturbée, tandis que, bon, une couche en protéines, une capsule en protéines n'est pas vraiment sensible. Elle peut être dénaturée par la chaleur, mais juste un détergent relativement simple ne suffira pas. Donc, ça, il y a une importance pratique à ça. Selon la structure de la particule virale, il faut utiliser différents types de produits pour les inactiver. Par exemple, pour le virus de la grippe, qui est un virus enveloppé, un lavage simple des mains suffit au savon. Parce que ça, ça permet d'inactiver des particules virales. Il y a beaucoup de contamination par le virus de la grippe. C'est la main à la bouche et ensuite, on est contaminé. Donc, si on se lave les mains régulièrement, on peut éviter pas mal de transmissions. Pour un virus plus costaud, comme les neurovirus ou les adénovirus, les virus nus, bon, ben, un lavage des mains, ça ne suffit pas. Ça peut peut-être dégager ou les enlever, mais ces particules virales resteront infectieuses. Donc, assez important, ça. Donc, on va revenir sur la structure des capsides icosédriques. Donc, la question, c'est comment former une structure sphérique à partir de sous-unités plus simples. Donc, on a deux modèles, l'icosèdre ou le dodecèdre. Donc, l'icosèdre, on a une face triangulaire. Un dodecèdre, on a douze faces pentagonales. Donc, dans les particules, dans les capsides icosédriques les plus simples, c'est ce qu'on a. Souvent, on a douze faces pentagonales. Donc, la protéine des capsides va former des pentamères et douze de ces pentamères vont s'associer. Mais, ça, ça va être relativement limité en taille. Donc, on peut faire, on peut former une petite capside comme ça. Probablement, je ne connais pas très bien, mais le capside des cercobiridés sera probablement comme ça. D'ailleurs, c'est une seule protéine, probablement 60 copies. Donc, c'est le petit viose qu'on a vu au départ. Donc, avec une seule protéine, notre particule virale restera petite. Donc, si on veut, cette fois-ci, agrandir notre génome, il va falloir agrandir la particule virale pour empacter plus d'ADN ou de l'ARN à l'intérieur. Et avec des pentagones, ça ne suffira pas. Donc, il va falloir ajouter des hexagones un petit peu. Donc, si on a douze pentagones plus vingt hexagones, on peut former une structure qui est un peu plus grande. Si on ajoute encore plus d'hexagones, on aura une particule encore plus grande. Et à chaque fois, ce que l'on voit, c'est qu'on a toujours un pentagone au sommet de cette structure qui est un icosèdre. Donc, on a une face triangulaire à chaque fois. Donc, avec des pentagones qui sont au sommet de cette structure icosèdre. Donc, quel que soit le nombre de pentagones, d'hexagones, etc., on peut toujours les analyser en termes d'une sorte de structure en icosèdre où on a les faces triangulaires qui sont composées d'hexagones. Et les sommets, c'est là où on trouve les pentamères, les pentagones. Donc, à la limite, pour former une structure virale assez grande, on a besoin peut-être que de deux protéines différentes. OK ? Une protéine qui va former les pentamères, ça va former les sommets. Une protéine qui va former les hexamères. Et ça, ça va former les faces. Et on peut étendre ça, vraiment faire des trucs très gros en suivant les mêmes règles. Donc, à chaque fois, quel que soit le nombre d'hexagones, on a besoin de 12 pentagones. Parce que les pentagones vont introduire la courbature dans notre structure. Si on a un truc uniquement en hexagone, ça va faire une surface plate. Ou alors, on peut l'entourer sur lui-même. Ça va faire une sorte de tube. Mais on n'aura jamais un truc qui va fermer. Donc, on a besoin d'avoir toujours 12 pentagones quelque part dans la structure. Et ça, c'est vrai. C'est une vérité mathématique, ça. On ne peut pas y échapper. Donc, c'est vrai pour toute structure sphérique formée de pentagones et d'hexagones. Donc, on le voit dans un ballon de foot. C'est un peu l'exemple qu'on voit le plus souvent. Donc, on a les 12 pentagones et ça va être 20 hexagones, c'est ça ? Oui, ça va être cette forme-là. C'est aussi le cas du... C'est quoi cette molécule-là ? Vous connaissez ? Le carbone qui forme une boule. Le Buckminster Fullerine. Je pense que c'est C60. En tout cas, c'est uniquement carbone. Ça fait une boule. Ça, c'est la géode au parc de la Villette à Paris. Donc, on a des sortes de plaques triangulaires. Et on peut voir que, bon, de temps en temps, ça forme des hexagones. Est-ce que vous voyez un pentagone qui va être quelque part là-dessus ? Vous avez trouvé ? Regardez, voilà, là. Donc, de temps en temps, on a une structure en pentagone. Et ça, c'est nécessaire pour introduire la courbature. Et même si on regarde bien, enfin, ça, c'est dans la cité interdite à Pékin. C'est un lion. Il a une boule sous sa patte. Et quand on regarde bien, donc, c'est fabriqué à partir d'hexagones. Et là encore, on a un pentagone. Donc, même, puisque c'est un truc mathématique, ils avaient bien compris que, bon, pour faire cette structure, c'est-à-dire intégrer des pentagones de temps en temps. Donc, les particules virales sont, avec une capsule icoséhédrique, suivent ces règles géométriques. Et, quel que soit le nombre de pentagones, le nombre d'hexagones, on aura toujours une structure avec les pentagones sur les sommets. Alors, la façon utilisée pour classer les capsides de symétrie icoséhédrique, c'est ce qu'on appelle le numéro T. Et le numéro T nous indique la relation entre le positionnement des pentagones et les hexagones. Parce que les hexagones, on peut imaginer qu'on peut les mettre à plat sur une surface plane. et le numéro T, c'est une indication de nombre de pas qu'il faut prendre pour passer d'un pentagone sur un sommet au sommet le plus proche. Donc, ici, sur cet array, ces axes de hexagones, on a deux axes. Le vertical, ici, c'est l'axe K et le diagonal, c'est l'axe H. Et donc, on compte le nombre de pas sur chaque axe. Donc, ici, on a un, deux, trois, quatre pas sur l'axe H et un, deux pas sur l'axe K. Donc, on pourrait dire que, bon, ben, ça, c'est une organisation K4H2, mais les gens qui font ça, ils voulaient substituer les deux variables par un numéro, qui est le numéro de triangulation, le numéro T. Et la formule qui permet de calculer, c'est H² plus HK plus K². Donc, dans notre exemple, H égale 4, K égale 2. Donc, on a 16 plus 8 plus 4, 28. OK, tout le monde a compris ça ? Bon, vous allez faire avec un petit peu d'exercice pratique. Bon, là, c'est deux capsides virales. Bon, on a crié aux microscopies, je pense, et ça, c'est en microscopie électronique à transmission. Alors, ici, là, c'est le sommet et là, c'est un sommet et on peut voir chaque hexagone ici, en une petite boule. Donc, il faut compter ça. ici, ce n'est pas si évident que ça pour voir où sont les sommets. Donc, c'est ça. OK, donc, vous voyez combien de pas dans un sens, combien de pas dans un autre sens et vous calculez le numéro T. et vous voyez le numéro T. Merci. Tout le monde s'est fait une idée sur ça ? Si vous ne savez pas, vous pouvez demander autour de vous. Ok. Bon allez, on va poser la question. Qui dit A ? C'est 4. Qui dit B ? C'est 7. Pas mal. Qui dit C ? C'est 13. Qui dit D ? C'est 21. La réponse majoritaire, c'est B, 7. C'est correct. Ok. Ça, c'est correct. Pourquoi ? Notre H, il est combien ? Et notre K ? Voilà, c'est ça. Donc H, il est 1 parce que je prends 1 pas ici. Et K est 2 parce que je prends 1, 2 pas. Comme ça. Et je passe d'ici à là en 1 pas dans ce sens et 2 pas dans ce sens. Donc H égale 1, K égale 2. Dans mon T, c'est 1 plus 2 plus 4. 7. Voilà. Ok. Et pour les puristes, il faudrait aussi préciser si c'est D ou L. Parce qu'il va dans ce sens-là et il pourrait aussi être dans l'autre sens. Mais bon. Ok. Ici. Ça, c'est les choix. Ça ? Tendulons à l'autre sens ? Ça, c'est quoi ? êu l'autre sens. et l'autre sens, CALLED parla ? Ou alors ? Ça ? C'est un peu difficile à les voir, mais on peut à peu près les deviner. C'est un peu difficile à les voir, mais on peut à peu près les deviner. C'est difficile à voir, je vous l'accorde. On a le pentamère ici, on dévie le triangle quand même. Là, on voit la face triangulaire. On a un pentamère ici, et chacun de ces trucs-là, c'est un hexamère. C'est directement aligné, donc on voit un, deux, trois, quatre, cinq pas. On a une ligne droite. Bon, si on ne voit pas très bien, on pourrait dire peut-être quatre, mais enfin c'est cinq. Donc, sur un axe, on a cinq. Sur l'autre axe, on a quoi ? Zéro. Exact. Donc, on a zéro, ça au carré, ça fois ça, zéro, plus 25. Donc, ça c'est notre 25, T égale 25. Et donc, ça c'est un exemple, donc ça c'est une capside d'adenovirus, ça c'est un polyomavirus. Donc, on a ici les deux sommets qui sont directement alignés par les hexagones, par les hexamères. Ok, donc on a une des deux axes qui est à zéro, et toutes les particules virandes qui sont organisées comme ça, on dit que c'est la classe T égale 1, parce qu'ensuite on rajoute des hexagones, mais on peut avoir, si on a un truc comme ça, un pas, deuxième pas, ça c'est T égale 4, si je rajoute un autre hexagone ici, ça serait, ok, je vais le faire, mon hexagone, il est fichu. 1, 2, 3, T égale, oh, 9, ouais, merci, 16, 25, etc. Donc la classe T égale 1, donc on rajoute des hexagones, on a toujours un peu la même chose, donc on va avoir le suivi des carrés pour notre numéro T, d'accord ? Oui, je suis d'accord, oh, merci. Ok, une autre façon d'organiser des choses, c'est un peu comme le ballon de foot, ok ? Donc on a un pas dans un axe et un pas dans un autre axe, ici notre T égale, on a 1 plus 1, oui. On veut aller de là à là, et on passe pas sur les lignes comme ça, il faut passer toujours via les faces. 1, 2, non, mais on essaie d'avoir le chemin le plus court. Parce que si on fait ça, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est... Ah non, mais c'est peu importe, on peut faire comme ça et comme ça, ou comme ça et comme ça, mais ça arrivera toujours, non ? Non, mais non ? Ou alors on peut aller de là à là aussi. Oui, mais pour toi, en noir, ça c'est les pentagones, les pentamères, et en blanc, ce sont les hexagones, d'accord ? Effectivement, ici sur la particule, c'est pas super facile à voir, parce que quand on regarde bien, c'est toujours les pentagones ici. C'est pour ça que j'ai donné, ok, ça c'est un pentagone, ça c'est un pentagone. Et si on regarde bien, il y en a 5 autour de celui-là, vous voyez ce que je veux dire ? Tandis qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autour de celui-là. Donc ça, c'est un pentagone, un pentagone, ça c'est un hexagone, parce qu'on a toujours 6 autour de celui-là, et 6 autour de celui-là. Mais je suis d'accord avec vous, c'est absolument pas facile à voir ça. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, il faut aller de là à là. Et ici, on peut le voir parce qu'on a les sommets qu'on voit, mais pareil, c'est pas si facile que ça à voir. Mais il faut aller d'un pentagone à un autre pentagone. OK, pour revenir ici. Pour le ballon de foot, pentagone jusqu'à la pentagone. Donc on a 1 ici, H égale 1, K égale 1, notre T égale 3. Parce qu'on va avoir 1 plus 1 plus 1. Alors, si on avait un truc plus grand que ça, et on avait 2 pas à faire et 2 pas à faire, ça serait quoi ? 2 et 2, on aura 4 plus 4 plus 4, 12. Et si on avait 3 et 3, on aurait 9 plus 9 plus 9, 27. Donc là encore, on a une autre suite régulière. Donc on a 3 fois ça, en fait, à chaque fois. Et tous ces trucs-là n'existent pas en réalité. Mais mathématiquement, on peut le faire. Mais dans le monde de capsides virales, il y en a qui n'existent pas. Ça, ça existe. Ça, ça existe. Ça, ça existe. Ça, je pense pas que ça existe. Ça non plus. Je suis pas sûr que ça existe. Ça, ça existe. Ça, ça existe. Et l'autre classe, skew, on appelle ça, c'est quand les trucs sont pas alignés. Ici, on va un pas ici et un pas par là. Et c'est régulier. C'est toujours le même nombre de pas dans chaque axe. Oh, je suis en train de pas. Et celui-là, c'est pas le cas. Donc, chaque fois qu'on a un nombre de pas qui est différent dans un axe et un nombre de pas différent dans l'autre axe, ça, c'est le classe skew. Donc, des fois, dans les articles de structures de particules virales, on voit ces trois termes utilisés. Là, classe T égale 1, classe T égale 3, classe skew. Et c'est ça que ça veut dire. Je n'aurais pas dû vous dire tout ça parce que je vais dépasser le temps. Bon. Donc, c'est comme ça qu'on peut former des capsides de structures sphériques avec un nombre relativement limité de protéines de capsides. Et ce que l'on constate, c'est quand on regarde les différentes familles de virus et la taille de leurs capsides, c'est quand on a globalement une assez bonne relation. entre, bon, plus que notre numéro T augmente, plus la taille de la capside augmente. Et puisqu'on a une capside plus grande, bon, on peut intégrer plus d'ADN ou d'ARN génomique. Sauf éventuellement ici, là. Là, on a une capside pour les hepads naviridés, c'est-à-dire les virus d'hépatite B, 30 à 35 nanomètres de diamètre, mais seulement 3 à 3,3 kilobases d'ADN génomiques, pour les piquants naviridés, capsides plus petites, génome plus grande. Pourquoi ? Pourquoi la règle n'est pas respectée ici ? Capsides plus grandes, génome plus petit pour les hepads naviridés. C'est quoi, ça ? Double brin, simple brin. Donc ici, double-stranded DNA. Donc les deux brins, ça prend de la place, évidemment. Même si en longueur, ça c'est un nombre de paires de bases, ça c'est un nombre de nucléotides ici. Donc puisque c'est simple brin, ça prend la moitié de la place. Donc si on tient compte de la différence double brin, simple brin, effectivement c'est respecté. Il y a plus d'acides nucléiques dans les capsides plus grandes. Donc ça, c'est en vue géométrique de la structure des capsides virales. Mais ces capsides icosédriques sont formés de protéines. Quels sont les briques, quels sont les types de structures protéiques qui permettent de former les pentamères et les examères ? Donc dans de nombreux virus, avec des capsides à structure icosédriques, l'élément de base de la structure, c'est une protéine qui a une structure secondaire caractéristique qui est le bitter barrel jelly ball, ou une tertia peut-être même. Donc ça a été, je pense, ce n'est pas tout à fait le premier exemple, mais en tout cas, c'était retrouvé chez le virus de la poliomyélite où les trois protéines qui forment la capside, VP1, VP2 et VP3, avaient la même structure, une structure en feuilles et bêta caractéristiques qui permettent de former des sortes de briques qui sont de structures trapezoïdes. Donc ces trapezoïdes, quand on les met ensemble, on peut en mettre six ensemble pour former un hexagone, cinq ensemble pour former un pentagone. Et c'est l'association de ces éléments qui permettent de former les hexagones, les pentagones. Donc ce n'est pas le seul élément de structure sur toutes les capsides icosédriques, mais c'est néanmoins l'élément de structure le plus fréquemment retrouvé. Et c'est un domaine qui est retrouvé, là j'ai écrit ça il y a un ou deux années, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très fréquemment retrouvé dans les capsides virales et rarement retrouvé dans les protéines cellulaires. Mais néanmoins, ça existe. Donc les protéines de la famille TNF ont une structure beta-barrel-jellibor, mais avec deux feuilles bêta en plus. et il y a une ou deux autres familles de protéines cellulaires qui ont le repliement semblable. Néanmoins, ça c'est un élément de structure qui permet de former des sortes de briques qui vont se mettre en pentamer ou en hexamer et c'est ça qui va démarrer le processus de formation des capsides. Donc dix minutes pour, je pense, juste faire la classification. et on s'arrêtera là, probablement. Donc, hélicoïdal, écosédrique, numéroté, enveloppé, non-enveloppé, ça c'est un système de classification de la structure des particules virales. Ce n'est pas une classification phylogénétique, c'est descriptif. Donc l'organisme international qui essaye de développer la classification phylogénétique de virus, c'est l'ICTV. Et l'ICTV, si un jour vous découvrez un nouveau virus, vous allez envoyer un certain nombre d'informations, la séquence du génome, la structure de la particule virale, ses caractéristiques, vous allez envoyer ça au l'ICTV et ils vont décider si ça appartient à une famille déjà connue ou pas, ou à une espèce connue. Donc, l'idée, c'est qu'ils essayent d'intégrer les virus dans le système de classification un peu linéenne, systématique, avec les différents niveaux, espèces, gens, familles, etc. Mais, pour les virus, tous les niveaux hiérarchiques ne sont pas représentés. Donc, au maximum, ça va jusqu'à l'ordre. Après, il n'y a pas de phylum, il n'y a pas de royum. dans la classification du virus. Donc, pour le virus VRS, VRS respiratoire syncytial, humain, ça, c'est une espèce qui fait partie du genre pneumovirus, qui fait partie de la sous-famille pneumovirinae, qui fait partie de la famille de paramyxoviridae, qui fait partie de leur mononegavirales. Donc, mononegavirale. Donc, on respecte un petit peu les suffixes qui désignent quel niveau hiérarchique on est dans la classification. Tout ce qui finit en AL, comme ça, ALES, c'est de l'ordre. IRIDÉ, c'est la famille. IRINÉ, c'est sous-famille. Et, quelque chose, virus, en un seul mot, c'est une désignation au niveau genre. virus, en mots séparés, ça, c'est un nom d'espèce. OK ? Donc, ça, c'est la façon formelle de nommer des virus. Alors, il existe pas mal de virus qu'on n'arrive pas à mettre dans ce nommagement hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on a 25 familles virales que l'on peut classer dans cet ordre, mais on a 71 familles virales que l'on ne peut pas mélanger ensemble. Donc, c'est la classification hiérarchique qui finit là. Qu'est-ce que ça veut dire ? ça peut être perçu comme une sorte de manie juste de vouloir ranger des choses, comme quelqu'un qui a un appart super rangé tout le temps, c'est un peu un maniaque. Les taxonomistes, peut-être qu'ils ont un peu ça dans leur tête, mais ça nous dit quelque chose quand même intéressant. Ça veut dire que pour les virus, il n'y a pas un ancêtre commun universel. Pour la vie cellulaire, le Luca, il a existé à un moment donné. On a une seule origine pour les différents types cellulaires qui forment la vie. Pour les virus, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a dû avoir plusieurs origines distinctes de différents lignages virales quelque part dans l'histoire. C'est la conclusion qui sort de cette incapacité de mettre toutes les familles virales dans le même structure taxonomique. Une autre façon de classer les virus qui a été proposée par David Baltimore dans la fin des années 1960. et David Baltimore il pensait que pour comprendre comment les virus se répliquent, vraiment, il faut partir de la structure de leur génome. Donc, il a commencé à classer des virus en fonction de leur type d'acide nucléique génomique. Déjà, les virus à ADN et les virus à ARN. Parmi les virus à ADN, il a mis les virus avec un génome en ADN double-brun, ça c'est la classe 1. ADN simple-brun, ça c'est la classe 2 de Baltimore. Parmi les virus à ARN, bon, il a commencé à faire un peu la même chose. Les virus à ARN avec un génome double-brun, ça c'est la classe 3. Pour les virus à ARN avec un génome en ARN simple-brun, il a divisé en deux classes. Quand l'ARN génomique code directement pour les protéines, c'est-à-dire qu'il est en sens plus, ça c'est la classe 4, sens moins, ça c'est la classe 5. Et initialement, il pensait qu'il avait tout compris, David Baltimore. parce qu'il avait le génome étant en ADN ou en ARN, voilà, les classes 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Mais après, on a découvert les rétrovirus, c'est-à-dire les virus qui ont un génome en ARN pour un plus dans la particule virale, mais qui se répliquent via un intermédiaire en ADN. Donc selon l'étape du signe de réplication, le génome est en ADN ou en ARN. Et donc ça, c'est la classe 6 et la classe 7, c'est un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire dans la particule virale, on a l'ADN, mais dans la cellule, le virus se réplique via un intermédiaire en ARN. Donc ça, c'est le virus de l'hépatique B, par exemple. Ça, c'est le VIH, un rétrovirus. Donc 6 et 7, des fois, ils sont mis ensemble en une classe qu'on appelle les virus à rétrotranscription parce qu'à un moment donné, il faut retranscrire l'ARN en ADN. Donc, la classification de Baltimore, ce n'est pas une classification systématique. Quand on a plusieurs virus à ADN dans la classe 1, ça ne veut pas dire qu'ils ont lancé ce truc commun. D'accord ? Mais, c'est très utile pour comprendre comment les virus vont effectuer leur signe de réplication. Et c'est ce qu'on va voir dans une ou deux semaines. Donc, plutôt que d'enchaîner, là, on est à 9h17. Je pense que c'est un bon moment d'arrêter. Donc, prochain cours, je reprendrai ici.